Nazaire, on s'est rencontrés, nous, au BG1, ça fait quelques années de ça, tu m'avais dit, je crois que c'était en 2018, je pense qu'on est allés là. Oui, oui. Puis là, aujourd'hui, tu m'as contacté parce que tu as des problèmes avec ton foie. Oui. Explique-moi un petit peu, c'est quoi le nom que les médecins ont donné à ça? Ils m'ont dit que j'avais le stéatose hépatite pour le foie gras. Stéatose hépatite de foie gras à foie gras. Oui. Puis tu m'as expliqué rapidement que c'est un accident que tu as subi à ton foie, ça fait environ deux ans ou plus ou moins quelque chose comme ça. Ou est-ce qu'il y a eu une lésion de un centimètre, tu m'as dit, dans ton foie que les médecins ont vu? Puis suite à ça, ça a fait une petite hémorragie. Puis les médecins ont décidé de ne pas t'opérer, puis de laisser aller les choses parce qu'ils ont vu que l'hémorragie ne se répandait pas. Mais là, depuis, tu as des problèmes avec ton foie, puis il y a du gras qui aurait intégré ton foie. C'est pour ça que ça te fait mal. Oui. Donc là, tu me disais que tu as beaucoup de difficultés à dormir parce que surtout quand tu es couché, c'est là que ça fait le plus mal. Hum-hum. Puis médicalement, les médecins ne peuvent pas t'opérer. Ils t'ont juste conseillé de laisser le temps passer, puis de ne pas faire trop de sport, c'est ça? Hum-hum. Oui. Donc, ils ne te donnent aucun médicament pour ça? Non. Ils ne donnent pas de médicament pour ça. OK. Puis en ce moment, là, aujourd'hui, je t'ai demandé si tu avais de la douleur, puis tu me dis que tu sens tout le temps quelque chose de douloureux au niveau de ton foie. Oui. Mais quand tu vas pour te coucher, soit sur le côté ou sur le dos, la douleur augmente. Oui. Puis ça fait deux ans que c'est comme ça. Oui. OK. Parfait. Fait qu'on va prier pour toi aujourd'hui, Nazaire. Hum-hum. Puis en ce moment, là, au moment où on se parle, dans ton foie, juste pour me donner une petite idée, là, de ta douleur, ça représente à peu près quoi? Mettons qu'on le met sur une échelle de 1 à 10. Le 6 à 10, c'est très, très souffrant, puis 1, c'est pas trop pire. Qu'est-ce que tu ressens en ce moment? Je sens beaucoup à peu près de 7, de temps en temps, oui. OK. De temps en temps, je sens plus de douleur. On dirait que quelqu'un pince mon foie de temps en temps. OK. Fait que quand tu es au sommeil la nuit, c'est plus douloureux que ça, j'imagine. Oui, oui. OK. Bon, bien, c'est parfait. Fait que, Nazaire, tu peux juste mettre une de tes mains où est-ce qu'il y a ta douleur, autour de ton foie, là, où est-ce que ça fait mal. OK. Puis moi, je vais prier pour toi, Nazaire. Puis après ça, toi, t'as juste à relaxer. Prie pas avec moi. T'es en congé, c'est moi qui vais prier. Puis on va prier le Seigneur Jésus d'intervenir dans ta situation. Puis après ça, je vais juste te demander de le tester pour me dire comment tu te sens. Puis en ce moment, Nazaire, t'es-tu à OBJ1? Non, j'habite à Shawinigan, présentement. Je suis déménagé à Shawinigan. À Shawinigan. OK. Oui. Bien, Jésus va passer à travers la distance, puis il va aller te rejoindre à Shawinigan pour guérir ton foie. Fait que, Père, dans le nom de Jésus, je te remercie pour Nazaire. Puis maintenant, au nom de Jésus, je commande à son foie, à toute douleur, toute lésion qu'il y a eu au niveau de son foie, toute hémorragie qui s'est produit là, toute guérison qui s'est mal faite au niveau de son foie, tout amoncellement de gras qui est là. J'ordonne une guérison complète du foie de Nazaire maintenant. Je commande à la douleur de partir. Je commande à tout esprit qui peut être responsable de cette blessure-là, de ces douleurs-là. J'ordonne à tout esprit mauvais qui peut oppresser cet homme et s'attacher sur sa vie. Je te commande de lâcher Nazaire maintenant, de te déloger de son corps. Tu remontes et tu le lâches maintenant. Je redonne la guérison à l'instant même sur le corps de cet homme au nom de Jésus. Fait juste attendre comme ça, sans bouger quelques secondes, Nazaire. On va laisser le Seigneur agir sur toi. Amen. Donc là, très honnêtement, Nazaire, fais quelques tests, bouge un peu, puis dis-moi comment tu te sens. Amen. Je ne sens plus le douleur que je sentais avant aujourd'hui, là. OK. Je ne le sens plus, là. Est-ce que c'est 0-0 ou c'est moins pire? Tantôt, c'était 7. Je ne le sens plus, là, le douleur. Plus du tout? Est-ce que tu veux peut-être te lever et essayer de soulever quelque chose? Je ne le sens plus, là. Je ne le sens plus. Amen. Est-ce que ça partait et ça revenait des fois ou c'était constant, la douleur, depuis deux ans? Constant. On dirait que de temps en temps, quelqu'un me pinçait, là. Je sentais, oh, c'est une sorte de brûlure, là. OK. Donc, des fois, c'était pire, mais ça ne partait jamais. De temps en temps, ça restait la douleur, mais de temps en temps, ça revenait plus fort puis ça descendait moins fort. De temps en temps, on dirait que quelqu'un me pinçait ici, là. OK. Mais là, en ce moment, là, comme tu ne sens aucune douleur? Je n'ai aucune douleur, là. Présentement, là. J'ai parti, là. Est-ce que c'est la première fois depuis deux ans que tu ne sens aucune douleur comme ça? Oui, oui. Merci, Jésus. Je t'en remercie, Jésus. Amen. Donc, toi, ton épouse est avec toi, Nazaire, puis elle n'a pas besoin de prière pour quoi que ce soit, elle est en santé. Oui, oui. Tu l'avais déjà prié pour elle. Puis qu'est-ce qu'elle avait? Il avait un anivris de 1,5 centimètre. Elle avait été traité à l'hôpital Sainte-Marie-Atre-Rivière. OK. Les médecins ont fait des échographies, un scanner à la tête, puis ils ont vu qu'il y avait un 0,5 de nanivris. Puis ils voulaient faire une opération, puis ils voulaient faire un taquis pour ne pas avoir une hémorragie. Ils voulaient mettre une petite pince là-dessus. Ils voulaient ouvrir sa crâne. Ils voulaient mettre une petite pince là-dessus pour ne pas que l'hémorragie commence. À un moment donné, un bon jour, tu trouveras ta femme, si on ne soigne pas, ils disaient ça, les médecins. Si on ne met pas une petite pince là-dessus. On avait pleuré en sortant de l'hôpital. Comment qu'on va faire ça? Comment qu'on va gérer ça? En même temps, on avait vu qu'il y a une assemblée obituante, que Jonathan Beauchard et Bertrand qui vont aller. Puis moi, j'avais eu l'opportunité de prier pour ton épouse, c'est ça? Oui, oui. J'avais prié sur elle. Il t'avait dit qu'il y avait une enivresse. J'avais prié pour elle. Il disait que quand on est rentré chez nous, il disait que tellement qu'il a fait du bien. Parce qu'il attendait souvent des bourdonnements dans ses oreilles, des bourdonnements de mouches d'abeilles. OK. C'est ça qu'il attendait souvent dans ses oreilles, dans sa tête. Il disait qu'il n'attend plus quand tu avais prié sur elle. OK. Après qu'on a prié, ses bourdonnements, il a arrêté? Oui, oui. Puis là, après ça, il est allé à l'hôpital faire d'autres tests? Oui. À un moment donné, on est allé à l'hôpital. À un moment donné, il dit... Il avait mentionné qu'il y avait un enivresse sur la tête. Ils ont fait un scanner. Ils ont dit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien sur la tête. Son cerveau, il n'y a rien. Plus d'enivresse? Pas d'enivresse. Rien. Pas de risque d'AVC. Il n'y a rien sur ta feuille. Il n'y a plus rien. Ah, man! Oui. C'était un enivresse de quel format que tu avais dit qu'elle avait? 1.5 centimètres. Comme le médecin disait, comme le bout de cigarette, le petit brun. OK. Il était gros comme ça, mais il était rond, là. Wow! Comme une genre de balle de golf, là. Comme ça, là. Un bout de cigarette, le brun, il était comme ça, mais rond, là. Les diamètre, je pense qu'il était rond, rond. Wow! Bien, merci, Jésus. Il était gros, oui. Oui, on était contents. On avait pleuré encore. On avait pleuré encore dans cet hôpital-là. On était sortis. On était tellement contents. Seigneur Jésus a guéri ta femme, puis là, aujourd'hui, c'est toi. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je t'avais appelé aujourd'hui, de prier pour moi. Parce que je sais que tes prières sont fortes. Je sais dans mon cœur que tes prières sont fortes. Je sais que Jésus travaille beaucoup. Il attend tes prières quand tu pries. Parce que je le sais. Parce que je suis humain pour ma femme. Il y a eu complètement une guérison de l'anévrisse. J'ai prié sur elle. Bien, il entend vos prières aussi, Nazaire. Je sais pas, c'est plus difficile quand c'est nous qui avons le problème. Mais le Seigneur Jésus, il est bon. Fait que s'il peut juste trouver la foi dans quelqu'un, il veut agir à travers vous aussi. Merci beaucoup pour le témoignage, Nazaire. Je te remercie beaucoup à toi aussi. Gloire au Seigneur. Sous-titrage ST' 501